Bonjour à tous, c'est Le Voyage et moi, Léna Koulykova, on vous salue. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un architecte français qui n'a pas laissé beaucoup de traces en France, je dirais aucune trace en France, mais qui est devenu célèbre grâce à son travail à Saint-Pétersbourg. C'est Jean-Baptiste Michel Vallin de Lamotte. Il est né à Angoulême en 1728 et il est mort aussi dans sa ville natale en 1800. Avant de venir en Russie, il a passé en jeune deux ans à Rome, à l'Académie française et puis il rentre en France et entre dans l'atelier de son oncle Jean-François Blondel, 1764. Il faut dire que Vallin de Lamotte faisait partie d'une grande famille des architectes français célèbres au 18ème les Blondels. Il commence à y travailler. Un de ses premiers projets, c'était le projet pour l'aménagement de la place de Louis XV à Paris, future place de la Concorde. Mais son oncle est mort en 1756. Puis, il y avait aussi une histoire romantique. Vallin de Lamotte a eu un échec amoureux. Il aimait passionnément une jeune fille, Elisabeth, qui lui avait préféré son meilleur ami. Donc, au bout de deux ans, il est désespéré, il est en détresse, sans moyens pour vivre et il décide de quitter la France. En 1756, cependant, en Russie, le comte Ivan Chouvalov, un des favoris de la Tsarine Elisabeth, décide de faire le nouveau bâtiment pour l'Académie des Beaux-Arts. Donc, ils ont décréé ce bâtiment, cet établissement. C'était le premier établissement pour l'enseignement régulier des artistes en Russie. Il faut remarquer que c'était encore Pierre Legrand qui voulait avoir cette école au bord de la Niva et l'architecte Leblanc a laissé la place pour l'Académie à côté de la résidence d'Alexis Méchikoff, le premier gouverneur de la ville sur l'île Vassilivsk. Mais avec la mort de Pierre Legrand, cette idée a été abandonnée et oubliée. Chouvalov commande donc le projet à un autre membre de la famille Blondel, Jacques François, le cousin de Valen Delamod. Et en même temps, Chouvalov cherchait le professeur de l'architecture pour cette nouvelle école. Alors, Valen Delamod accepte cette proposition. Il vient en Russie en rapportant le projet de son cousin, d'abord à Moscou puis à Saint-Pétersbourg où il est nommé professeur de l'Académie de Beaux-Arts. Il commence son activité de professeur et en même temps, il commence aussi à créer des projets pour la nouvelle, pour la capitale de la Russie, pour Saint-Pétersbourg. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que Leblanc ne faisait que de projet. Il n'a jamais suivi le chantier de ses œuvres. C'était toujours d'autres personnes, un des architectes, le contre-maître, qui réalisait ce projet. Son première œuvre donc, c'était le projet pour la galerie marchande Gastine et de Vaux au bord de la Perspective Nevsky. Le projet de ce bâtiment a été proposé respectivement par plusieurs architectes. Anthony Rinaldi, qui était de certaines façons son rival et son concurrent. Puis Bartholomère Astrel, l'architecte préféré de la tsarine Elisabeth, qui a conçu le plan général, dans le style baroque, richement décoré par des statues, les voulutes, les rocailles baroques, etc. Et le plan de ce dernier a été notamment validé par l'association de marchands de la ville. Mais ce riche-de-corps était considéré comme un peu trop cher. Le financement a été arrêté. Et au final, c'était le projet de Rastrelli, que Bartholomère de Lamotte a refait, en gardant le plan général d'aménagement intérieur, mais en changeant complètement les façades du bâtiment. Finis les statues, finis les rocailles, les façades deviennent plutôt les façades du style classique, style empire. Ensuite, en 1763, Bartholomère de Lamotte décide le projet pour la cathédrale catholique Saint-Catherine, toujours au bord de l'avenue Nevsky, qui porte aujourd'hui le nom de la basilique Saint-Catherine. Un an plus tard, 1764, il propose sa propre version du projet pour l'Académie de Beaux-Arts, toujours au bord de la Neva. Les travaux ont été finis après son départ déjà en France. Et aujourd'hui, ce bâtiment fait partie de la célèbre panorama de l'île Vasilis, qui est sur la Neva. Et devant le bâtiment, on a une débarcadère avec deux statues d'un sphinx égyptien. Cette académie reste toujours un des établissements d'enseignement des Beaux-Arts en Russie. Et le projet de Bartholomère de Lamotte reste toujours le même, c'est-à-dire le bâtiment à garder la cour ronde, autour de laquelle se trouvent des classes et aussi les salles du musée. Et son projet le plus étonnant à Saint-Pétersbourg, c'est sûrement la Nouvelle-Hollande. La Nouvelle-Hollande, c'est une île tout près de la Neva, qui était créée, une île artificielle d'ailleurs, qui était créée encore à l'époque de Pierre le Grand et qui faisait partie du chantier naval de la Mirauté. Là, on a construit des entrepôts pour stocker le bois asséché qu'on a mené à Saint-Pétersbourg pour ensuite construire les bateaux au chantier naval de la Mirauté. Plusieurs architectes qui travaillaient pour l'aménagement de cette île n'ont jamais créé rien de spécifique et rien de très beau au 18ème. Et Wallin de Lamotte a proposé sa version des bâtiments industriels en briques rouges sans aucun plâtre. Et surtout, il a dessiné une magnifique arc, une espèce de l'arc de triomphe. L'arc qui est toujours dans le style empire, le style classique, et qui était destiné pour l'entrée du bateau qui amenait le bois à stocker. Cette arche frappe par ses proportions idéales et elle ressemble à un portail menant dans l'univers magique. Cet endroit, tout le long de son histoire, a été utilisé de manière différente. Au 19ème, sur le territoire de l'île, on a construit une prison, le bâtiment d'une forme ronde, qui était baptisé Bouteille, Bouteoka en russe. Et une légende raconte plutôt une anecdote que fameuse expression « se glisser dans une bouteille, piquer une colère » provient de là-bas. Après de longues années de casier abandon à l'époque soviétique, cette île, la Nouvelle-Hollande, aujourd'hui, elle revit. Après les travaux de rénovation, de reconstruction, la Nouvelle-Hollande devient le centre d'exposition, le centre culturel et l'endroit préféré du repos des habitants de Saint-Pétersbourg. Et ensuite, Valaine de Lamotte a participé également dans la décoration des intérieurs du Palais d'Hiver pour la Tsarienne Elisabeth et aussi, surtout, des décorations des intérieurs pour la Grande Catherine. Quand Catherine II s'installe sur le trône, elle demande à Yurifelta construire un petit palais intime à côté du Palais d'Hiver, dont Valaine de Lamotte a dessiné le pavillon Nord avec Laurent Géry. Ce pavillon constitue aujourd'hui et fait partie aujourd'hui du petit Hermitage. Dans ce pavillon Nord, il y avait des magnifiques salles, les salons intimes, une salle à manger avec une table qui pouvait monter et descendre vers les cuisines pour changer les plats et pour changer les couverts. Et aussi, il a décoré les quelques intérieurs du Grand Palais à Peterhof, notamment celui qui a créé des fameux cabinets laquais chinois. Parmi les plans dessinés par l'architecte pour les résidences des nobles des aristocrates russes, il faut toujours citer le palais qui était construit au bord de la Mouïka la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le palais pour Andrei Chouvalov, le fils du comte Ivan Chouvalov. Ce palais, malheureusement, n'existe plus tel qu'il existait au XVIIIe, car au XIXe, il a été acheté par le prince Yusupov et il a été reconstruit complètement. Mais c'est une des rares domaines du XVIIIe siècle qui a gardé ses limites historiques. Et surtout, on peut voir une magnifique entrée, une portique style empire et la cour demi-circulaire destinée pour l'ancienne entrée du calèche des Carros dans la résidence de Chouvalov. Aux environs de Saint-Pétersbourg, quand on va vers la résidence secondaire de Peterov, on peut voir une des rares résidences des nobles qui est conservée au bord de cette ancienne route impériale. Beaucoup de palais de Dacia étaient démoulis pendant la deuxième guerre mondiale, pendant le blocus de l'Ingrad. Et un des rares palais qui est resté, c'est l'ancien Dacia du comte Tcherneshov. Le domaine qui s'appelle Alexandrino. On peut voir un très joli palais qui a été restauré extérieurement, puisque les façades nous parvirent pratiquement telles comment il était conçu au XVIIIe. Mais à l'intérieur, malheureusement, il n'y a aucun décor. Ce palais aujourd'hui est utilisé comme une école de beaux-arts pour les enfants de cet arrondissement. Valen de Lamotte est resté en Russie pendant 16 ans. En 1775, il rentre en France. On lui a couronné une pension annuelle de 4000 roubles. En France, d'abord il s'installe à Lyon, commence à construire sa maison. Mais ensuite il tombe malade, moitié paralysé, il devient aveugle. Il était obligé de rentrer dans sa ville natale d'Angoulême, où en 1800 il est mort dans la pauvreté totale et dans la misère. Parce qu'après les événements de la Grande Révolution française et surtout après l'assassinat de Louis XVI, la Russie a cessé de lui verser une pension alimentaire. Mais à Saint-Pétersbourg, Valen de Lamotte a créé des magnifiques ensembles, des magnifiques bâtiments qui restent toujours avec nous. Merci pour votre attention, restez avec Tsar Voyage et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501